... Beaucoup de questions d'un nul. Présentez-nous le match. Non, évidemment, d'abord, par rapport au match qui nous attend, la première chose, c'est de faire de l'évoquer ce match, cette opposition, c'est de retrouver tout ce qui fait notre force, notre valeur, notre collectif, qui n'a pas été présenté lors de ce premier match. C'est ce qu'on a essayé de travailler, on a remis en place, pour retrouver ce qu'on est en droit d'attendre de notre équipe et dans son expression. Le dernier match ne correspond pas à la valeur de l'équipe et de ce qu'elle est capable de réaliser. Donc notre travail a consisté, évidemment, à remettre de l'ordre pour retrouver ce qu'on est capable de réaliser. C'est dans tout la première chose pour être à la hauteur du match qui nous attend. C'est un match important pour la fin de vie, c'est un match particulier pour Alain Chérez, qui va retrouver l'équipe de Mali maintenant, et qui va jouer une autre, des anciens amis. Vous avez été dans le même repère, et vous avez beaucoup de souvenirs dans le reste de Mali, vous connaissez bien l'équipe, parce que ça va vous aider sur un match particulièrement décisif pour demain ? Dans ce genre de position, il ne faut pas mélanger l'aspect personnel de la situation avec l'aspect professionnel. Moi, ce qui compte maintenant, je suis entraîneur de l'équipe d'utiliser, et on a toutes les choses, évidemment, c'est de préparer l'équipe à obtenir ce faire du temps. Il se trouve que le défi a fait que ce soit quand il y a des équipes, que je suis particulièrement bien, très bien, même, dans son ensemble et individuellement. Ce sont des éléments, dans nos préparations, je vais totalement utiliser, mais il faut faire instruction dans ce qui nous concerne, de ce match est là, un match reste un match, une compétition reste une compétition, et le sport demande que l'on défende les couleurs que l'on représente, et c'est mon cas pour ce match de demain. Est-ce que vous avez suivi la prestation du Mali ? Je n'ai pas de prestation. Ça ne marche pas. Pour la tradition, on ne peut pas la noter. Monsieur Anaginès, est-ce que vous avez suivi la prestation du Mali lors de la première sortie ? Est-ce que ça vous a impressionné ? Bien sûr que j'ai suivi le match du Mali. C'est une belle victoire. Maintenant, de partir dans la dimension d'être impressionnaire, peut-être le fait que je connais tellement cette équipe que je ne peux pas aller dans ça, je trouve que c'est l'accomplissement de ce qu'elle est capable de réaliser et face à la Mauritanie, elle a démontré les qualités qui lui ont permis de battre réellement cette équipe de Mauritanie. « Coach, c'est Ayman, c'est Radio-Chain, ça s'appelle. Donc, coach, pour vous, c'est critique envers vous, envers l'équipe, lors du premier match. Est-ce qu'on va voir des changements vraiment concernant la formation, qui va jouer le match de Mali ? C'est bon, donc, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les gens qui ont critiqué M. Jérès ? » Je voulais que je le dise. La critique fait partie... Quand on perd, on s'est déjà déçus à la critique, justifié ou pas justifié. Je ne vais pas me débattre là-dessus. C'est un classique, c'est une habitude. Donc, nous, après, on se... Vous pensez que pour préparer le match, on ne peut pas se préoccuper des critiques, mais on se préoccuper de ce que nous avons fait ou ce que nous devons faire et comment on doit aborder le match de... le match de demain. C'est ça, notre principale préoccupation. Après, je n'en ai pas là, il y a suffisamment de travail pour préparer l'équipe pour se préoccuper d'à côté de tout ce qui peut être dit. D'ailleurs, vous me le dites, vous me l'apprenez, parce que sinon, si on passe au temps de temps, on va perdre beaucoup d'énergie. Après, vous parlez d'une projection éventuelle pour demain. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas enregistrer. Je ne vais pas juste... Est-ce qu'il y a de plus d'horreur des changements ? Écoutez, de la même façon, vous voyez que j'ai donné nos éléments liens, tous les éléments, pour se préparer sur ce match-là. Si c'était... Si vous avez... Il y a dans un sport, on annonce déjà, deux jours avant, la composition de l'équipe, si c'était le cas, un football, ce serait une règle, ok, ça ne me dérangerait pas. Ce n'est pas le cas. Je ne vois pas aujourd'hui les manières de dire s'ils vont faire du changement, même si on répondait à des questions, vous allez changer, pas changer, ils ne vont pas répondre. Donc, je ne vois pas pourquoi, moi, je donnerais des éléments qui peuvent profiter à l'adversaire. Merci. On a Elias, le souhait. Oh, Niels. Oui. Oui, là, c'est le micro. Excusez-moi, au micro. Bonjour, Elias. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'ambiance au sein du groupe, surtout avec votre réunion, vous, les joueurs, après le match, et les tunisiens, et tout le monde attendent les réactions de vous, parce qu'on n'a pas vu vraiment mes matchs, et est-ce que vous êtes prêts pour affronter une confrontation forte pour ces matchs avec une chaleur pour ce qui est un peu de vie, un peu de vie, un peu de vie, Oui, oui. Les discussions étaient nécessaires pour le micro. Oui, à ce moment. Ça marche ? Non, c'est bien là. C'est bon. C'est bon. Il y a eu une réunion, une discussion entre joueurs était nécessaire après le match. On est conscient du match qu'on a fait contre Angola, qui n'était pas notre niveau réel. Là, je veux dire, on ne nous sait pas cacher, on a été conscient de notre niveau, on a envie de montrer un autre visage. Donc, on est conscient du match qui approche l'Ottomanie, une belle équipe. Il faut être délicate, il leur prend une grosse chaleur. Une fois que ces éléments ont été pris, on a été pris en conscience de tout le monde, on est prêt à répondre présent, et le groupe saura répondre face à... Merci. 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 On connait la qualité de l'adversaire, on sait qu'on fera un grand match. Merci. Le groupe a su se surpasser et montrer de grande qualité face à des bandes adversaires. C'est toujours face à l'adversité qu'un groupe se révèle, et on espère que ce sera le cas de demain. On connait la qualité, il ne faut pas être inquieté de tout ça, on est conscient de nos forces. Retrouvons ce qui a fait notre force et en fin de mois. Il est évident que, après ce premier match, il est important de recadrer l'équipe de rapport à tous les paramètres de mise en place d'une équipe, que ce soit sur le plan tactique, physique, mentale, évidemment, parce que cette première rencontre nécessite que tous ces éléments soient traités d'une façon bien précide, pour redonner un petit peu, ressouffler ce que, sur ce match-là, on n'a pas mis en pratique et qu'il est nécessaire d'avoir. Donc, je crois que ça se rappelle que tout le monde est conscient, Elias l'évoque, c'est en pleine conscience avec les joueurs que nous avons abordé tous ces éléments-là et de les traiter comme il fallait, comme ils se devaient pour nous remettre au niveau qui correspond à la valeur de l'équipe. pour les cas de l'équipe, alors le champion, quel est l'équipe ? Après, il y a des réunions avec le coach, les joueurs, sa technique, le président ? Donc, l'ambiance va être bonne. Voilà, on a pris conscience du match relacé, comme j'ai dit, parce que c'est caché, mais il ne faut pas encore dramatiser la situation. On a été mauvais sur le point de match, on a perdu, on a gagné nos cartes entre nos bains et ça, il faut en être conscient. on fera le bilan à l'heure actuelle, on fera le bilan à l'heure actuelle, on fera ça entre nos bains, et tout va s'accrocher. disons encore le grand présent, prenons du plaisir, profitons, et on fera le bilan à l'après. Alors, si vous me permettez, je vais faire, je vais prolonger, à travers la question d'Eliès, parce que c'est sûr qu'il est un joueur, j'ai dirigé beaucoup de sélections sur le continent. Je peux vous dire qu'en termes d'état d'esprit, l'équipe de Guzzi démontre un état d'esprit avec beaucoup de conscience sur ce qu'elle réalise et sur ce qu'elle fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en prenant cette équipe-là, et qu'il faut savoir qu'ils abordent les choses de toute façon, tout à fait honnêtement, sans se cacher, sans se masquer, et c'est un signe très politique de la prise de conscience de ce que fait cette équipe et de ce qu'elle est. Pour moi, l'entraîneur, c'est déjà un élément important, parce que ça permet, dans les échanges, dans la recherche d'amélioration, de pouvoir, finalement, être le plus précis possible. Coach, bonjour. À propos de la tactique et du choix du joueur, c'est votre affaire, mais physiquement, est-ce que vous pensez que l'équipe va tenir avec une chaleur pareille, demain, 30 degrés, apparemment, à plusieurs points, contre une équipe qui est complètement forte ? J'ai toujours, si vous permettez, j'ai une parenthèse d'autres questions, quand vous loquez l'équipe adverse, et la présentez comme vous la présentez, je reprends toujours à la connaissance que j'étais équipée là, donc je permettez que je ne rentre pas dans la même appréciation que vous avez, à la connaissance de l'intérieur. Je referme la parenthèse. Effectivement, la notion de calicule de la chaleur, malheureusement, on ne le maîtrise pas, et c'est vrai que c'est d'autres ans, c'est pas très très chaud, donc c'est un élément qui rentre à l'une de compte. Le problème, c'est comment l'utiliser, vous l'avez voté sur le fantastique, comment utiliser, entre guillemets, comment utiliser cette calicule par rapport aux efforts ? Pas facile de se dire de modérer ses efforts, de mesurer ses efforts, parce que, parce que le jeu va appeler à faire des efforts. Après, comment la récupération peut se faire à travers cette température ? Vous savez, ce qui est très désagréable dans cette température, c'est que les lois, ils respirent de l'air chaud, l'air très très chaud, et c'est ça qui pose problème en termes de ventilation. Donc, on ne peut pas uniquement préparer par rapport à ça, nous ne savions pas que le déséquilibre va être soumis à la même température. Donc, voilà, mais c'est vrai que vous savez, sur le plan climatique, il y a le chaud et il y a le froid. Le froid, vous couvrez, vous couvrez, vous couvrez, vous couvrez, vous allez y arriver. Le chaud, c'est difficile à combattre le chaud, surtout quand on fait de la compétition comme ça. Après, il y a, sur le plan individuel, des joueurs qui résisteront plus ou moins, comme quand vous avez des matchs qui se disputent en altitude, il y a des joueurs qui s'adaptent plus ou moins. Permettez de pouvoir parler de ça, je sais de quoi je parle. Donc, voilà, ça, et on ne peut pas, à l'avance, se dire, aujourd'hui, je ne peux pas dire passer à l'avance. Alors, après, on va prendre toutes les mesures, toutes les mesures nécessaires, passer à l'avance. Mais j'avoue que ça, ça pose, ça nous pose problème, je pense que ça pose aux autres équipes qui sont confrontées, aux mêmes horaires. Oui, il y a un paradoxe, c'est qu'on fait l'accoulement dans l'hiver, pour éviter cette température, et nous, on retire autour de vos projets à plein d'indesda. Bonjour, Côte. C'est quelqu'un d'année de... Un masque, un micro. Côte. c'est... Hein? Côte, c'est quelqu'un d'année Oui. Bonjour, Côte. Oui. Vous visez aujourd'hui la première place dans ce groupe. On dit la qualification. La première place, elle ne me le mettra pas, mais la qualification est la notion la plus importante. C'est-à-dire, même au départ, même avant, je vous ai répondu la même chose. Donc, il n'y a pas de troisième au deuxième groupe. Le troisième, il n'y a pas de troisième. La qualification est importante. Mais je vous ai dit ça même avant le premier match. Je vous ai fait la même réponse. Côte. 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 Côte.